Hello ! J'espère que vous allez bien. Perso, ça va. Ça a été un petit peu dur cette dernière semaine. Vous en avez des témoins, je pense, si vous suivez un petit peu mes stories sur Instagram. Mais tout commence enfin à rentrer dans l'ordre. Je suis très contente de vous retrouver pour ce vlog un peu spécial. On va pas se mentir, c'est un vlog un peu bizarre, puisque ça ne va pas bouger de cette pièce. C'est un vlog qui va rester ici, posé dans cette pièce-là, que vous connaissez. On est toujours dans notre ancienne maison, parce que j'avais très envie de me poser, poser un petit peu mes fesses, et vous parler en fait de la maison, parce que suite au home tour et aussi à tout ce que j'ai pu montrer récemment sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle maison qu'on venait d'acheter avec Henri, j'ai reçu littéralement des centaines de messages, que ce soit sous la vidéo home tour, que ce soit en DM sur Instagram, que ce soit un petit peu de partout. Et bien sûr, comme c'est une vidéo qui a quand même pas mal tourné, il y a eu aussi pas mal de personnes qui ont répondu à ma place sur des sujets que j'avais même pas encore eu le temps d'aborder. Et donc je me suis dit qu'au lieu de laisser un petit peu tous ces trucs s'éparpillés sur les réseaux sociaux, avant même que j'ai pu dire quoi que ce soit à ce sujet-là, ce serait bien en fait de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire dans la maison, de répondre à vos questions, aux questions les plus posées, parce que j'ai vu énormément d'interrogations, certaines qui étaient très normales, on va dire, très classiques, et puis des questions qui étaient un peu plus, on va dire privées, un peu plus deep sur la maison. Donc on va passer par toutes les phases dans cette vidéo. Je voulais vraiment tout mettre à plat pour que chacune de vos questions ait une réponse, et que si jamais dans l'avenir, quelqu'un a envie de se renseigner sur la maison, ce qu'on a fait, les travaux, etc., et bien ils puissent se référer à cette vidéo. Comme ça toutes les questions sont mises au même endroit. Il est fort probable que j'en ai zappé quelques-unes, ou si jamais vous ne voyez pas votre question, c'est parce qu'une autre question englobait votre question. Bref, vous avez compris. J'en ai sélectionné pas mal. J'ai sélectionné surtout celles qui ressortaient le plus, et celles aussi sur lesquelles j'avais envie de donner une réponse personnelle, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai vu des gens répondre à ma place, et ça, vous savez que ça ne me plaît pas énormément. Je n'allais pas trop me mettre pour filmer cette vidéo, je me suis dit que j'allais me mettre ici, donc voilà. C'est bien comme ça, c'est un peu formel comme ça. C'est bien, c'est bien. Bon, vous êtes prêts ? Il y a beaucoup de questions. Première question, c'est une question de Marion qui demande, est-ce que vous coordonnez vous-même les travaux, ou faites-vous appel à un maître d'œuvre ? Pour la rénovation de la maison, on a décidé de faire appel à un entrepreneur général, qui lui s'occupe de gérer toutes les mains d'œuvre différentes dans la maison, que ce soit l'électricité, la plomberie, les sols, les murs, l'abattage des murs, la peinture, bref tout, 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 tout. Parce que justement, on avait cette crainte pour la taille de la maison, et à cause aussi de la peu de disponibilité qu'on peut avoir parfois à cause de nos métiers, ou de nos emplois du temps, on avait peur de ne pas avoir justement la main mise sur tout ce qui était en train de se passer, et sur une maison de cette superficie. On ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi, et surtout, avec la superficie qu'il y a, on a vite fait de ne pas tout voir, et de ne pas pouvoir tout gérer. C'est notre première rénovation, et forcément, on était assez stressés à l'idée de tout faire nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre un entrepreneur. Si jamais ça vous intéresse, je vais tout vous répertorier dans la barre d'infos, les gens avec qui on travaille pour l'instant. Ça risque d'évoluer dans le futur, peut-être que d'autres personnes vont venir rejoindre l'aventure, de la rénovation de la maison, mais nous en fait, en toute transparence, on avait vu le travail de ces entrepreneurs sur le compte Instagram d'autres personnes ici qu'on suivait, et c'est notamment eux qui ont travaillé dans la maison de Gilles, qu'en fait on apprécie beaucoup, et on est souvent allé chez elle, on a pu voir comment ont été faits les travaux, et en fait ça nous a tout de suite mis en confiance, et je crois qu'en fait dans ce milieu-là, c'est hyper important de travailler avec du bouche-à-oreille, et de voir en fait ce que les entrepreneurs ont fait chez les autres, pour avoir un bon aperçu de ce qu'ils vont faire chez nous, et comme on a déjà vu leur travail et ce qu'ils savaient faire, bah franchement on y va un petit peu les yeux fermés, bah alors pas tout à fait fermés parce que quand même, mais on a quand même grandement confiance. La deuxième question, c'est la question de Laura qui nous demande « Quand pensez-vous pouvoir y habiter ? » Alors à la base, on était censés y habiter en mars, puisque le bac de la maison dans laquelle on est actuellement se terminait en mars, donc nous on s'était dit « Trop bien ! » Comme ça en mars, on se casse d'ici et hop, on va dans la nouvelle maison, quitte à ce que les travaux ne soient pas encore totalement terminés, c'est pas très grave. Sauf que le problème, c'est que comme dans toute rénovation, comme dans toute construction de maison, et bien il y a toujours des retards. Il y a des retards pour 36 000 raisons, que ce soit parce que les matériaux ne sont pas arrivés, parce que finalement on ne s'est pas mis d'accord sur les différents devis avec les différents corps de métier, parce que même si on passe par un entrepreneur, on travaille nous aussi en direct avec Henri, avec des corps de métier bien spécifiques en fonction de certaines pièces. Par exemple, l'entrepreneur ici, nous, ne va pas nous faire ni la salle de bain, ni la cuisine, et ça je vous en reparlerai après, mais donc forcément il faut faire plein de vies différentes, avec plein de personnes différentes pour la maison, et donc il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Les délais aussi de réponse, les allers-retours, le fameux ping-pong entre qui a répondu, qui a pas répondu, qui doit encore répondre, etc. Toutes ces raisons font qu'on pense qu'on ne pourra pas y habiter avant cet été, mais donc on croise fort les doigts pour qu'on y soit à peu près en juillet. Je croise les doigts. On s'est dit que c'était plus safe de tabler plus tôt pour cet été. Comme ça, au moins, ça nous laisse aussi l'opportunité de vraiment voir l'avancée des travaux, de pouvoir recorriger deux, trois choses si jamais il y a des choses qui vont pas, de pas trop se mettre la pression non plus, et surtout de ne pas vivre dans la maison pendant les travaux, parce que ça, en fait, c'était un truc, sur le coup, qu'on avait un peu sous-estimé. Et quand on a parlé avec l'entrepreneur qui nous a dit « Est-ce que vous savez que quand les ouvriers vont être à la maison, vous allez pas pouvoir vous entendre tellement il va y avoir du bruit ? » On s'est dit, c'est vrai qu'au-delà du confort de vie, nous, on travaille tous les deux, Henri et moi, à la maison. Donc si on travaille dans un environnement ultra bruyant où il y a 40 000 personnes toute la journée, de la poussière et tout, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, on va attendre cet été. Troisième question de Marinella. « Tu as parlé de présents dans la cave. Pourras-tu un peu plus nous en parler ? » Eh bien malheureusement, je pense qu'il y a de fortes chances que je ne vous en parle pas. Cette phrase était très longue pour finalement dire que probablement non. Pour des raisons assez simples, ces derniers mois, je pense que j'ai été un petit peu trop naïve à force de croire que la mentalité des gens et l'ouverture d'esprit des gens avaient un petit peu évolué ces dernières années. J'en ai eu la preuve. Eh bien non, malheureusement. Sans rentrer dans les détails, certains d'entre vous ont dû le voir passer sur les réseaux. Je me suis fait largement démolir la gueule sur les réseaux et notamment sur Twitter parce que j'avais parlé de personnes qui étaient venues nettoyer ma maison avant de commencer les travaux, quelque chose qui pour moi était très important et qui l'est toujours d'ailleurs. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris et à chaque fois qu'il y a une incompréhension sur n'importe quel sujet, ça a créé de la peur. Et bien sûr, aujourd'hui, quel est le meilleur nom pour faire du buzz sur les réseaux sociaux ? C'est bien sûr celui d'Angel Phoenix. Et donc à chaque fois qu'Angel Phoenix fait quelque chose qui sort un petit peu des cases, on se charge bien de lui rappeler. Alors bien sûr, heureusement, j'ai les épaules assez solides aujourd'hui, ce qui fait que cette polémique m'a très peu atteinte par rapport à d'autres. En revanche, il est sûr que je ne suis pas du genre à tendre le bâton pour me faire battre. Quand bien même je parle de tous ces sujets depuis plus d'un an maintenant sur ma chaîne YouTube, je sais que ma communauté est très bienveillante à ce sujet. Maintenant, j'attends de voir un petit peu qu'en est-il de la communauté extérieure qui se permet de porter des jugements sur les croyances des autres sans regarder ce qui se passe devant chez eux ? Donc je ne dis pas que je n'en parlerai jamais. Je dis juste que pour l'instant, je préfère un petit peu laisser les choses passer. Je préfère un petit peu voir comment ça va se passer avant d'entamer ces sujets-là parce que j'ai clairement l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre ma gueule sur un sujet un petit peu chelou, je me fais déglinguer. Donc on va peut-être un petit peu se calmer parce qu'on va dire que j'aime bien m'autoflageler, mais pas à ce point. Une question de Margot. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'histoire de cette maison ? Alors en fait, cette maison a une histoire assez spéciale. En effet, déjà la première chose qu'il faut savoir, et ça je pense que c'est la seule chose en tout cas qu'il faut savoir actuellement, sans rentrer dans les détails, la maison actuellement que l'on achète, elle n'a été possédée que par une seule et même famille depuis plus de 100 ans. Nous sommes les premiers propriétaires avec Henri qui achetons la maison depuis qu'elle a été construite. Elle a toujours été dans la famille depuis le début. Donc c'est assez exceptionnel aujourd'hui de se dire qu'on achète un bien qui a été transmis de génération en génération. Ça a été un petit crève-cœur pour la famille qui nous l'a vendue, forcément parce qu'ils avaient beaucoup de souvenirs dans cette maison, mais ils s'en séparaient dans tous les cas parce qu'ils voulaient vivre autre part, ailleurs. Donc rien que ça, c'est assez particulier. Comme je le disais dans ma vidéo Home Tour, c'est une maison qui date de 1913 et on sait aussi qui l'a construite. Ou en tout cas, on connaît surtout la profession de la personne qui a construit la maison. J'ai pas envie d'en parler pour le moment parce que c'est assez spécial en fait comme histoire. La personne qui l'a construite était, on va dire, pas forcément une personne que je côtoierais dans la vie actuellement. Mais bon, c'était une autre époque, donc on peut pas juger. Et c'est la même famille qui la détenait depuis toutes ces années. Donc ça, c'est l'histoire de la maison particulièrement. Il s'est pas passé de drame particulier dans la maison à notre connaissance. Elle a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Elle a été divisée en plusieurs appartements, puis remise en une maison. C'est une maison qui a dû vécu, ça c'est certain. Quel est l'endroit que tu préfères dans la maison ? Probablement le premier étage avec du coup le salon, salle à manger, cuisine. Parce qu'en fait, c'est vraiment un grand couloir, hyper lumineux. Et vraiment avec des moulures au plafond. Le parquet, il est incroyable, il est d'origine. Les trois cheminées qui sont là, c'est quand même assez exceptionnel. La hauteur sous plafond, les doubles portes, les miroirs au-dessus des cheminées. En fait, c'est vraiment une pièce qui est très lumineuse, qui est traversante en termes de lumière. Et elle a énormément, je trouve, de... Ouais, elle a beaucoup de cachets. Je pense que c'est une pièce en fait où on va passer beaucoup de temps. Donc je dirais que pour l'instant, c'est vraiment l'endroit dans lequel on se sent le mieux dans la maison. On rentre dans le vif du sujet des questions un petit peu problématiques, dans le sens où j'ai vu pas mal de choses passer dans les commentaires. Et donc je me devais d'y répondre, en tout cas parce que j'aime pas les gens qui parlent à ma place. Donc Lauren me pose la question, pourquoi avoir choisi une maison si grande en avez-vous vraiment besoin ? Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette recherche de maison, avant qu'on commence à m'attaquer sur des choses qui ne sont pas attaquables. Il faut savoir avec Henri qu'on cherche cette maison depuis plus de deux ans. On savait qu'on voulait absolument avoir nos espaces de travail dans la maison. Donc on voulait mon espace de travail, à savoir un grand bureau. Ici un endroit pour filmer des vidéos, mon setup de stream, d'autres affaires que j'ai, un autre bureau pour d'autres trucs que j'aime faire. Bref, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais il me fallait quand même de l'espace. Un petit peu comme si j'avais l'espace que j'avais dans mon ancien appartement pour pouvoir caser tout mon espace pour travailler, pour filmer du contenu, pour tout, en fait juste pour avoir ma vie. Et il fallait l'équivalent, voire encore plus grand pour le studio de Henri, puisqu'en fait Henri, pour ceux qui ne savent toujours pas, peut-être qu'il y a des gens qui découvrent aussi cette chaîne et qui découvrent qui on est et ce qu'on fait. Donc Henri, il est DJ, producteur, musicien. Donc il a besoin d'un studio assez conséquent, qui peut être insonorisé, avec un espace détente, puisqu'en fait il reçoit énormément de musiciens, donc de guitaristes, de pianistes, de producteurs, de chanteurs, d'agents, de producteurs. Bref, il reçoit énormément de monde. Lui, il a un métier dans lequel il reçoit constamment des gens dans le cadre de son travail, puisqu'il fait énormément de sessions avec plusieurs autres personnes. Donc il avait besoin d'un studio, il avait besoin d'une cuisine, il avait besoin d'un espace détente, et aussi il avait besoin de places pour faire dormir les gens qui viennent de l'étranger pour faire des sessions avec lui. Je suis jamais rentrée dans les détails du travail d'Henri, parce que tout simplement c'est son boulot et c'est lui, c'est pas moi. C'est pas quelque chose qu'il souhaite forcément que j'aborde sur ma chaîne ou dans mes vidéos, parce qu'en fait, on est deux personnes différentes et je vais pas parler en son nom. Il y a quand même une chose que vous devez savoir, et ça, il sait que je vais en parler. Il travaille avec des gens qui habitent aussi dans d'autres pays, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, et ces gens-là, en fait, quand ils sont de passage à Bruxelles, il faut qu'ils dorment quelque part quand ils viennent faire des sessions studio. Henri trouvait ça quand même plus sympa d'avoir du monde à la maison, qu'il pouvait aussi dormir dans la maison, et que ce soit plus simple pour les sessions studio, qui parfois terminent à 3, 4, 5 heures du matin. On voulait aussi un espace de vie pour nous deux, avec une chambre, un racing, un salon, une cuisine, de l'espace pour nos animaux. On en a deux pour l'instant, mais on souhaiterait en avoir plus. Un espace pour recevoir aussi ma famille, quand ma famille vient, parce que ma famille habite à Lyon, et pour l'instant, elle n'est pas encore venue me voir en Belgique, parce que tout simplement, c'est pas évident pour plein de raisons, mais aussi parce que si je reçois ma famille, je veux recevoir mes frères et sœurs en même temps, et donc on n'avait pas la place. Il faut savoir qu'ici, on a toujours des potes qui dorment à la maison, parce qu'on habite un petit peu loin, et donc quand ils viennent faire la fête, on n'a pas envie qu'ils reprennent la voiture, donc ils dorment aussi. Et attention, je vais te dire quelque chose, je sais, attention, je prends des méga pincettes en le disant, parce que vraiment, je sais, quand on a acheté cette maison avec Henri, on s'est pas dit qu'on achetait la maison pour vivre deux ans dedans. On s'est dit que si on achetait cette maison, c'est pour passer un peu de temps ensemble quand même. Qui dit passer un peu de temps ensemble, dit que peut-être dans quelques années, on sera plus forcément deux. Je dis pas que ça va arriver, je dis pas que c'est quelque chose... On n'en sait rien. Je dis, on ne sait pas, on n'en sait rien, mais pour le même prix, dans 10 ans, on est plus. Et il faut de la place pour ça. C'est pas du tout un paramètre qui a été déterminant dans le choix de cette maison. Toutes ces raisons font qu'on avait quand même besoin de pas mal de places, en fait, effectivement, dans la maison. Il faut imaginer qu'il y a deux espaces de travail distincts, plus un lieu de vie. C'est un petit peu comme si j'avais loué des bureaux sur le côté, mais au lieu de louer des bureaux sur le côté, je les ai dans ma maison. Et Henri, pareil. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a notre maison, plus nos deux espaces de travail. Donc finalement, oui, c'est grand, mais en comptant les espaces de travail, c'est plus si grand que ça, en fait. Alors oui, ça reste très très grand, mais vous voyez ce que je veux dire. Et quand on a fait les recherches pour cette maison, on avait quand même des critères très particuliers. Tout ce que je viens de vous citer, qui sont quand même très 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 particuliers, sachant qu'on voulait aussi être dans le centre-ville. Et en fait, à un moment donné, si tu construis pas ta maison sur mesure, tu construis pas ta maison sur mesure. Tu peux pas choisir exactement le nombre de mètres carrés que tu vas faire dans ta maison. Donc il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas, en fait. La maison, en l'état, elle était parfaite par rapport à tout ce qu'on voulait faire à l'intérieur. Mais les espaces, pour l'instant, où on va rien faire, on va pas les casser parce qu'on vit pas dedans. C'est un peu bête quand même. Donc oui, la maison est grande. Maintenant, on va pas vivre dans toute la maison tous les jours. On va vivre dans certaines parties de la maison, certaines parties de la journée. Une fois qu'on termine de travailler, on ferme la porte et on est chez nous, en fait. Mais malheureusement, quand tu cherches une maison dans le centre-ville, c'est pas à la carte. C'est pas à la carte. Et si d'ailleurs, on avait voulu vraiment faire quelque chose à la carte, on aurait fait le sacrifice de pas vivre en ville. On aurait acheté un terrain et on aurait construit une maison dessus, ce que nous, on voulait pas faire. J'enchaîne avec cette question qui a été aussi beaucoup posée. Avec vos vies bien chargées, pourquoi n'avoir pas fait construire ? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on cherchait une maison dans le centre-ville de Bruxelles. Parce que franchement, pour nous, c'était super important de pouvoir recommencer à avoir une vie de quartier, refaire les choses à pied. Moi, j'en pouvais plus prendre la voiture pour tout faire. Ici, ça devenait juste infernal. Quand j'habitais à Lyon, je marchais toujours pour aller tout faire. Donc là, ça m'a vraiment saoulée de devoir prendre ma voiture pour faire plein de choses. C'était super chiant. On voulait quelque chose qui soit plus près de la gare pour moi, plus près de l'aéroport pour Henri. Parce que je vais tout le temps en France en train. Donc c'était hyper important d'être plus proche. Parce que vous avez même pas idée du temps de trajet que je fais à chaque fois pour aller à la gare. C'était trop pénible. On voulait aussi être plus proche de la famille d'Henri et plus proche de nos amis qui étaient aussi dans le centre. Mais aujourd'hui, trouver un terrain constructible dans le centre de Bruxelles, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Ça a été un choix déterminant. Et le deuxième choix, c'est parce qu'en fait, nous, on voulait de l'atypique. On voulait du cachet. On voulait une maison qui avait déjà vécu. On voulait une maison typiquement bruxelloise. On voulait une maison de maître. On voulait pas un truc tout neuf, tout construit, de rien du tout. Et la troisième raison, c'est parce que finalement, je trouvais que, éthiquement parlant, c'était plus cool de prendre une maison en fait qui, actuellement, est dans un état bon, mais qu'on peut améliorer, plutôt que de reconstruire, encore une fois, quelque chose de nouveau. Alors qu'il y a des maisons vides et qui sont inhabitées et qui ont un cachet de malade, nous, en fait, on préférait rénover et rendre encore plus de beauté à une maison qui existait déjà, plutôt que de faire quelque chose de neuf, en fait. Donc voilà, on trouvait qu'éthiquement et écologiquement, ça avait un peu plus de sens, pour nous en tout cas. Et c'est aussi une des raisons qui ont fait qu'on a choisi une maison à rénover plutôt qu'à construire. Est-ce que vous avez un jardin ? On ne l'a pas vu dans la vidéo YouTube. Eh bien oui, en effet, on a un jardin qui est vraiment un jardin de maison bruxelloise, donc en fait un jardin qui est tout au fond de la maison. Vous avez vraiment fait le jardin qui est au fond. Il est chouette, il est plutôt grand en vrai. Quand on le voit de haut, on ne se rend pas compte, mais en fait, quand on est dedans, il y a quand même de la place. Pour l'instant, il y a énormément d'arbustes et il y a aussi un cerisier. Donc ça, je suis trop contente. Je pense qu'on va le réaménager. Juste avant que je tourne cette vidéo, on était justement à la maison avec l'entrepreneur pour parler un petit peu du jardin. On va refaire un petit peu la terrasse, on va faire installer des lumières. Moi, je rêverais d'avoir un jardin potager, donc je pense que je m'en occuperai un petit peu cet été. On verra, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Mais oui, on a un jardin. On n'a pas projet de faire quoi que ce soit à l'intérieur pour l'instant, si ce n'est juste s'occuper des plantes et planter peut-être, comme je disais, un jardin potager, mettre quelques transats et pourquoi pas, dans un futur, faire une cuisine extérieure. On aimerait bien barbecue, etc. Je pense qu'on fera ça sûrement cet été. Mais nous, on n'a pas dans le souhait de faire une piscine ou quoi que ce soit pour l'instant. De toute façon, je ne crois même pas que le terrain est piscinable. Donc voilà, mais oui, on a un jardin. J'ai vu énormément de questions à ce sujet qui n'ont pas toujours été hyper bienveillantes dans la manière dont elles ont été posées, notamment par rapport au chauffage, en disant que du coup, ce n'était pas très écologique d'acheter une maison aussi grande à faire chauffer, que c'était une passoire énergétique, etc. Encore une fois, beaucoup de gens qui permettent de dire des choses dont ils n'ont aucune idée puisqu'en fait, ils ne connaissent pas du tout la construction de la maison, ils ne savent pas ce qu'on a prévu de faire et ils ne savent rien. Donc encore une fois, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, avant de dire quoi que ce soit sur les réseaux, s'il vous plaît, attendez, attendez. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet et je vais commencer par les améliorations qu'on va faire dans la maison. La première chose, c'est que déjà, on va refaire le toit. Le toit, c'est vraiment l'endroit par où sort toute l'énergie, toute la chaleur, etc. Donc là, les travaux du toit commencent dans 10 jours. On refait entièrement le toit, l'isolation du toit, etc. On a aussi prévu de refaire des travaux sur la façade arrière, refaire l'isolation de la façade arrière, changer les châssis pour encore une fois garder la chaleur et aussi la fraîcheur en été à l'intérieur. C'est prévu dans notre devis. On va également faire poser des panneaux solaires sur le toit, bien sûr, pour justement apporter encore plus d'énergie verte dans la maison. On a déjà un système de récupération de pluie qui est en fait utilisé pour toutes les toilettes de la maison. Donc c'est déjà quelque chose qui est en place, donc ça, c'est trop trop bien. Et la dernière chose, c'est qu'on fait enlever la moitié des radiateurs de la maison. Et là, vous allez me dire pourquoi. Alors c'est très simple. Tous les radiateurs qui sont dans la maison sont très très vieux. Il y en a qu'on va garder, mais il y en a aussi beaucoup qu'on va enlever. Pour une raison très simple, c'est que même si la maison est très grande, il y a aussi un paramètre à prendre en compte dans tout ça, c'est qu'on a aussi, nous, avec Henri, des habitudes énergétiques qu'on a et qu'on va garder. Il faut savoir que déjà actuellement, dans la maison qu'on a, depuis le début de l'hiver, on a allumé un seul radiateur. Et c'est celui du salon. On n'a pas d'autre radiateur dans la maison qui chauffe, c'est le seul. Ici, dans mon bureau, le radiateur n'est pas allumé. Dans les chambres, le radiateur n'est pas allumé. Dans les salles de bain, les radiateurs ne sont pas allumés. On n'est pas des gens très frileux, et on n'est surtout pas des gens qui augmentons le chauffage pour un oui ou pour un non. Ça, c'est déjà dans nos habitudes de consommation actuelles. On n'a jamais beaucoup chauffé la maison. Jamais, vraiment. On a des habitudes de consommation qui font que quand on a froid, on préfère mettre des pulls. Alors bien sûr, s'il fait moins 15 dans la maison, on va allumer. Mais honnêtement, nos habitudes de consommation font qu'on préfère mettre un pull plutôt qu'allumer le chauffage. En plus de ça, vu la taille de la maison, allumer tous les chauffages, ça nous coûterait vraiment les yeux de la tête. Et croyez-moi, vu l'argent qu'on met déjà dans la maison et dans les rénovations, on n'a pas non plus envie de finir à sec, clairement. Donc pour nous, c'était aussi important de faire super gaffe à ça. Donc la maison ne va jamais être entièrement chauffée. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, les propriétaires précédents nous disaient qu'eux non plus ne chauffaient quasiment jamais toute la maison. Et on a été dans la maison en plein hiver, et ils avaient allumé genre deux radiateurs, et je peux vous dire qu'il faisait pas froid. Donc pour l'instant, on n'est pas trop impactés, et on verra bien cet été comment ça se passe, mais on n'a pas prévu de surchauffer la maison. Déjà parce qu'écologiquement, c'est pas terrible. Tant que la maison n'a pas encore été rénovée entièrement, ça sert à rien de beaucoup trop chauffer, parce que de toute façon, la chaleur va partir tant qu'on n'a pas fait le toit. Et vous avez aussi dû le remarquer, dans la maison, il y a des cheminées. Et nous, en fait, ça fait partie de nos souhaits d'ouvrir quelques cheminées dans la maison, pour justement, encore une fois, apporter de la chaleur à la maison d'une manière différente qu'avec de l'électricité. Notre but à terme, c'est de faire augmenter de 2 points le PEB de la maison. Et je pense très clairement qu'on va y arriver, parce qu'en fait, actuellement, la maison, elle n'a jamais été rénovée de cette manière-là. Les anciens propriétaires n'ont jamais refait l'étanchéité, l'isolation, les châssis, le toit. On ne peut qu'améliorer la maison et en faire justement une maison plus écologique, et c'est 100% notre souhait. Une autre question qui m'a fait beaucoup marrer, et là, je me suis dit, mais vraiment, les gens, ils ont de la peine pour moi, je pense, ou pour Henri et moi, clairement. C'est une question de l'août de la nuit, mais c'est pas la seule à l'avoir posée. Énormes questions. How will you deal with le ménage ? Et ça m'a fait rire, parce que je me suis vraiment dit, mais en fait, il y a des gens que ça perturbe particulièrement de savoir comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer une maison de cette taille. Déjà, merci de vous en préoccuper, c'est gentil. Blague à part, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a une aide ménagère à la maison actuellement. Et d'ailleurs, franchement, sans elle, je ne sais pas comment on ferait. Pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas en parler, parce qu'ils sont en mode, moi, en fait, pas du tout. Cette femme, elle me sauve la vie, littéralement. Elle nous sauve la vie à Henri et moi. Elle nous enlève une charge mentale et une pression vraiment énorme. Avec nos emplois du temps, nos métiers, etc., on a juste envie que quand on arrive à la maison, on puisse se reposer, la maison soit rangée et en ordre. Et elle vient une fois par semaine s'occuper de la maison et ça nous enlève une charge mentale juste. Mais vous n'avez même pas idée, franchement, je la bénis chaque fois qu'elle vient, parce que franchement, c'est... Alors bien sûr, l'aide ménagère, c'est une aide ménagère. Ce n'est pas elle qui fait tout le ménage à la maison, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, avec Henri, on est aussi des gens assez consciencieux et on aime bien que ça soit propre, lavé, rangé. Donc même nous, quand elle ne vient pas, on range, on passe l'aspirateur, on passe la servillère, on lave de manière globale parce que, ben, voilà, on est comme ça. J'en ai des animaux, donc je passe l'aspirateur tous les jours, quoi qu'il en soit. Alors c'est sûr que passer l'aspirateur dans une maison aussi grande que celle qu'on a achetée, ça va être compliqué de le faire tous les jours, mais elle sera de toute façon nettoyée à fond une fois par semaine par l'aide ménagère. Mais on en a déjà parlé avec elle et on sait très bien qu'on fera, ben, en fait, endroit par endroit, pièce par pièce, pas forcément toutes les semaines, etc. Et que nous, avec Henri, on allait compléter sur le côté comme on fait déjà actuellement, en fait. Après, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on a été éduquée, etc. Mais moi, j'ai toujours été éduquée à toujours laver derrière moi à chaque fois que je faisais un truc, ce qui fait qu'en fait, c'est jamais vraiment la saleté absolue dans la maison parce qu'en fait, on fait toujours un petit peu. C'est un petit peu comme l'heure d'habitude, mais c'est juste que si tu fais un petit peu tout le temps, à la fin, ça arrive quand même avec un truc plutôt cool, quoi. Tu peux être honnête, le seul truc qui me fait un peu peur par rapport au ménage dans la maison, c'est plutôt les escaliers. En fait, c'est vraiment ça qui m'inquiète le plus, ce sont les escaliers parce qu'il y en a beaucoup et que ça, c'est l'endroit où peut vite se mettre la poussière, etc. Donc ça, c'est un truc qui qui m'inquiète un peu. Mais bon, en fait, on verra. On verra quand on y sera, j'ai envie de vous dire. Et puis après, quand t'as déjà quelqu'un qui vient une fois par semaine pour faire le plus gros du ménage dans la maison, après, si tu continues à entretenir, la maison, elle est globalement toujours propre en fait. Mais moi, je pars du principe que la maison, elle est pas toujours 100% clean à 1000% parce que de toute façon, c'est impossible. Déjà, actuellement, c'est impossible. Donc dans une maison comme ça, ça le sera encore moins. Mais voilà. Après, moi, ça me fait pas non plus péter un câble s'il y a un petit peu de poussière par terre. Je vais bien... Ça va bien se passer. Genre, je vais pas péter une durite. Est-ce que tu appréhendes d'être seul parfois dans cette immense maison ? Perso, je flipperais. Mais moi, non, en fait. Ça me fait pas tant peur que ça parce que, encore une fois, on va vivre dans des espaces plutôt réduits dans la maison. On va jamais... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais quand t'es dans une pièce, tu te considères... Tu t'imprègnes de l'espace autour de toi, pas de l'entièreté de la maison. Et en fait, dans la maison, il y a plein de pièces. Donc quand t'es dans une pièce, tu penses pas à l'entièreté de la maison. Donc non, je sais pas. Moi, ça me fait pas... Ça me fait pas forcément peur. C'est sûr que le jour où Henri sera pas là ou que moi, je serai pas là, Henri, ça va lui faire bizarre. Et moi, ça me ferait un peu bizarre. Mais je pense que c'est parce qu'il faut le temps qu'on s'habitue et qu'on s'imprègne de la maison. Mais en vrai, ça me fait pas plus peur que ça. Surtout que nous, en fait, on a installé déjà un système d'alarme dans toute la maison. Donc je suis pas vraiment... Non, je suis pas plus inquiète que ça. Franchement, je suis pas plus inquiète que ça. C'est pas... Ça va. En vrai, ça va. Ça m'inquiète pas plus que ça. En fait, je suis jamais vraiment seule. Il y a Jelly, il y a Nova. Donc je sais pas. Ça me... Ça me stresse pas. Est-ce que tu vas faire ton propre potager et faire du compost ? Oui et oui. Comme je vous le disais, c'est un souhait d'avoir un potager, un petit jardin et tout. Moi, j'ai trop envie de ça, vraiment. Et faire mon compost, ça tombe sous le sens parce qu'actuellement, je le fais déjà. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Sauf que là, il sera au fond de mon jardin. Ce qui sera trois fois plus pratique. Mais oui, en effet, je vais faire mon potager et faire mon compost. Ça permettra aussi de réduire encore les déchets ménagers qu'on a à la maison. Et du coup, de diminuer l'endrient qu'on achètera pour le potager. Donc oui, bien sûr, pour moi, faire du compost aujourd'hui, quand on en a la possibilité, c'est limite une obligation. Parce que ça divise littéralement par deux la taille de la poubelle ménagère. Donc franchement, oui. Et si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est vraiment trop facile. Et honnêtement, c'est trop trop cool. Est-ce que la maison correspond à ta maison de rêve ? C'est très drôle cette question parce que je comprends très bien le sens de cette question. Et la réponse, c'est non. Tout simplement parce que pour moi, la maison de mes rêves, elle n'est pas forcément en centre-ville d'une grande ville. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour moi, la maison de mes rêves, elle est plutôt près de la mer ou alors vraiment perchée dans les montagnes, devant un lac ou dans la forêt. Ça n'a rien à voir avec la maison qu'on achète actuellement. C'est plus la localisation, on va dire, en gros, qui changerait. Et la vraie maison de mes rêves, en vrai de vrai de vrai, la vraie maison de mes rêves, je pense que ce serait une maison totalement différente, dans le sens où ce ne serait pas forcément une maison toute en hauteur, mais plutôt, j'aime bien les maisons, vous savez, genre sans étage. J'aime bien les maisons plein pied. Typiquement, un truc que j'aimerais vraiment bien, en vrai, si j'avais vraiment pu choisir la maison de mes rêves, j'aurais acheté un corps de ferme. On en a cherché avec Henri, on a cherché des corps de ferme, on en a visité vraiment pas mal, mais le problème, c'est que... Alors il y avait deux problèmes. Le problème, c'est qu'Henri n'aime pas les corps de ferme. Le deuxième problème, c'est que les corps de ferme, comme c'est des vieilles bâtisses, souvent, en fait, les portes et les encadures de portes sont très basses et Henri est très grand et donc, en fait, ça aurait été un calvaire niveau travaux d'augmenter, en fait, la taille des portes. Du coup, l'étage et tout, bref, ça aurait été l'enfer. Donc voilà, ici en Belgique, on n'a pas trouvé des corps de ferme qui correspondaient à tous nos critères, donc malheureusement, on n'a pas pu prendre ça, mais si vraiment j'avais pu choisir, j'aurais pris un corps de ferme en plein milieu d'une forêt, près d'un lac. Top ! Ça n'existe pas, mais j'aurais bien aimé avoir ça. Pour autant, j'estime que c'est pas parce que j'achète pas la maison de mes rêves que je vais pas m'y sentir extrêmement bien et que c'est pas une maison que j'adore. D'ailleurs, je crois très sincèrement que dans la vie, on a tous plusieurs habitations, plusieurs maisons. J'ai grandi dans trois environnements différents quand j'étais petite et tout le début de mon adolescence, donc autant vous dire que moi, j'aime bien changer d'endroit. En parlant de ça, avez-vous eu des désaccords avec Henri concernant l'aménagement et l'organisation de la maison ? Eh bien, oui, énormément. On n'a que ça, d'ailleurs. Acheter une maison à deux, c'est vraiment faire d'énormes concessions. Et s'il y a bien un truc que je déteste, parce que Dieu sait que j'ai regardé moi aussi des vidéos de rénovation, parce que j'adore ça, je déteste quand dans un couple ou dans une amitié ou bref, je déteste quand il y en a un qui prend le pas sur l'autre et qui impose tous ses choix et toutes ses idées, parce qu'encore plus dans le fait que nous, on achète à deux, c'est pas juste mon achat, c'est pas juste son achat. On achète littéralement à deux dans la maison, de la même manière. Donc pour ça, on est vraiment 50-50 dans la maison. Donc pour moi, c'est important en fait que la maison dans laquelle on vit, eh bien, ça soit notre maison. Et donc, que ce soit notre organisation, notre décoration, et pas la déco de l'un, la déco de l'autre, non. Le problème, c'est que quand on fait ça, forcément, ça donne lieu à des désaccords. Et donc, il faut forcément qu'à un moment donné, il y en ait un des deux qui lâchent et qui fassent une concession sur un des deux. Mais après, dans la vie, tout s'équilibre. Si par exemple, moi, je fais une concession sur, je sais pas moi, une couleur ou une ambiance d'une pièce, bah Henri va faire une concession sur un autre truc. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. Par contre, on va pas se mentir, ça donne lieu à certaines disputes. Ça, c'est la réalité, je pense, dans un couple quand on achète ensemble. Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'on investit tous les deux de l'argent et qu'on a tous les deux envie d'avoir quelque chose qui nous correspond et qu'on aime. On n'a pas envie d'investir dans l'argent, dans un truc qu'on n'aime pas. Ça, c'est tout à fait normal. Mais oui, bien sûr, on a des désaccords. On en a encore eu un la semaine dernière. On en aura sûrement encore quand les travaux auront commencé. Et c'est normal, c'est sain. Ça veut dire aussi qu'il y a de la discussion. S'il n'y avait pas de désaccords, ça voudrait dire que quelqu'un impose son avis et que l'autre dit « Amen à tout ». Sauf que nous, c'est pas du tout comme ça qu'on est, ni dans la vie et encore moins dans une maison. Donc oui, on a des désaccords. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, ça veut pas dire qu'on s'aime plus, ça veut pas dire qu'avoir acheté une maison était une mauvaise décision. Ça veut juste dire qu'on est des adultes et on doit discuter pour avoir tous les deux quelque chose qui nous plaît à tous les deux à la fin. Oui, pour moi, c'est hyper important de mettre la main à la patte dans une maison. Nous, on a pris un entrepreneur pour se faciliter la vie sur le gros œuvre, mais il y a énormément de choses qu'on ne va pas faire tout de suite dans la maison. Par exemple, je vous en ai pas forcément parlé, mais on a donc tout l'étage du dessous que vous n'avez même pas vu dans le house tour. J'ai fait le choix de pas vous le montrer parce que pour l'instant, en fait, c'est un peu bizarre cet endroit. On sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on sait qu'on le fera sûrement nous, en fait, plus tard, dans un deuxième temps. C'est pas du tout un endroit qu'on va exploiter pour l'instant, mais on le fera sûrement nous. Moi, j'ai très envie, effectivement, de faire la peinture à certains endroits, de m'occuper de certaines choses à certains endroits, parce qu'en fait, j'estime que quand on achète une maison pour vraiment se l'approprier, c'est hyper important de mettre la main à la pâte et de l'embellir cette maison, de mettre un petit peu de nous dans les murs. Je sais pas comment vous expliquer. Mais donc, oui, clairement, c'est un souhait. C'est vraiment quelque chose que moi, je veux faire. Henri, il est un peu moins là-dedans parce que lui, il a envie que tout soit fait de manière professionnelle parce qu'il aime bien que les choses soient faites de manière parfaitement parfaite et ça, je respecte aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de laisser ces tâches-là, en fait, peinture, etc., que j'avais envie de faire moi, pour mes pièces à moi. Donc, c'est globalement moi qui vais m'occuper de la déco entière de mes bureaux. Voilà. Et ça m'excite beaucoup. Je suis très contente de faire ça. J'avais très envie de le faire. Je suis très contente de le faire. C'est un truc que j'avais envie. Donc, oui, ça va être le cas. Est-ce qu'avec le gain de place, vous pensez à adopter un nouveau compagnon de vie ? Honnêtement, on y pense. Ce serait mentir que dire le contraire. Forcément, quand on a une grande maison comme ça, on se dit qu'on pourrait accueillir d'autres animaux et c'est un souhait. Clairement, c'est un souhait. On y pense. On voit plein d'animaux dans plein de refuges en ce moment. On est un peu titillés par ça. Le seul problème actuellement, c'est qu'on a Jelly et Nova. Donc, c'est toujours, vous savez, le combo de trouver un animal qui correspond aux animaux qu'on a déjà. Donc voilà, mais c'est un souhait, honnêtement. Quel a été l'élément coup de cœur qui t'a fait dire celle-là et pas une autre ? Difficile de trouver un seul édément coup de cœur. Je dirais que la première chose qui nous a frappés, c'est l'entrée. La première fois qu'on a ouvert la porte et qu'on a vu le hall d'entrée, on a été un petit peu sous le choc avec Henri. On ne s'attendait pas du tout à trouver ça. En fait, on ne s'attendait pas à avoir ça. Donc ce grand hall d'entrée, cette lumière, les escaliers en marbre et surtout, en fait, le cachet, le cachet de la maison. Les mouliers au plafond, les miroirs, les cheminées, la superficie. On s'est dit, putain, là, on peut faire de cette maison un bijou, genre vraiment un bijou. Donc c'est plus ces caractéristiques-là qui nous ont fait craquer. Et dernière question pour clôturer cette vidéo que j'ai pas mal vue passer de manière un peu... pas toujours très bien posée. Est-ce que tu payes les travaux ou est-ce que tu as des partenariats ? Ces dernières années, sur YouTube, on a pu voir fleurir énormément de vidéos rénovations. Et comme la plupart du temps, c'était des influenceuses ou des influenceurs qui faisaient ces rénovations-là, ils avaient des partenariats. Et on va pas se mentir, certaines personnes n'ont pas payé grand-chose dans la rénovation de leur maison. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour eux. Parce qu'en fait, quand on a l'opportunité, pourquoi tu le ferais pas ? La vérité, c'est que je vais payer mes travaux. Eh oui, les amis ! Je paie mes travaux ! Déjà, je vois pas pourquoi je les paierais pas. Parce qu'aujourd'hui, la visibilité qu'un influenceur peut apporter à une marque, elle est importante. Mais c'est pas ça qui paye les courses à la fin du mois pour l'entrepreneur, la marque, etc. Donc on va payer nos travaux. Vous inquiétez pas, ça fait déjà 4 mois qu'on est sur le devis. On sait très bien combien on va payer. Ça nous fait vraiment mal au cul. Parce que oui, on va pas se mentir, les travaux d'une maison comme ça, ça coûte extrêmement cher ! Pour vous dire, le prix des travaux qu'on va faire correspond à un tiers du prix d'achat de la maison. Et avec ce budget-là, on peut même pas faire toute la maison. Il y a encore des choses qu'on peut pas faire et qu'on va devoir attendre quelques temps avant de pouvoir faire. Et la chance qu'on a grâce à mon métier, c'est qu'on a réussi à effectivement avoir des partenariats qui nous proposent des réductions sur certains travaux que l'on va pouvoir mettre en place dans la maison. Donc on va avoir des réductions, par exemple, sur la cuisine avec travaux, qui est déjà une entreprise avec laquelle j'ai travaillé, notamment pour ma chaîne de cuisine. On va également avoir des réductions au niveau de la salle de bain et des carrelages et des sols avec Giovanni, qui eux aussi sont vraiment top, qui ont déjà travaillé chez des copines, qui ont fait un truc de malade et qui sont hyper gentils, qui ont tellement, tellement, tellement été d'une aide si précieuse pour la maison jusqu'à maintenant qu'on est trop content de travailler avec eux. Donc pareil, ils nous proposent une réduction, mais on paye quand même, bien sûr. Donc on a quelques partenariats à droite à gauche qui nous proposent des réductions, mais globalement, on paye. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Si on avait eu la possibilité de payer zéro, oui, on l'aurait fait, parce qu'on serait trop cons de dire non. Maintenant, on a eu l'opportunité d'avoir des partenariats qui nous proposent des réductions, on est super content de ça, et donc on prend volontiers cet échange de bons procédés, ce qui ne nous empêche pas de quand même les rémunérer, et ça, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que les gens n'osent pas dire, j'ai l'impression, sur les réseaux, mais moi, j'ai envie d'être 100% transparente avec vous. Oui, on paye, mais on a eu la chance d'avoir une réduction. Alors malheureusement, on n'a pas eu des réductions sur tout. Clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir des réductions, c'est normal, c'est la vie. Donc que les choses soient bien claires, toutes les entreprises que je vais citer dans mes stories, dans mes vlogs, ou que je cite actuellement, sachez qu'on paye ces gens, et c'est normal. Il y a des gens qui ont réussi à avoir tout gratuit, mais je pense que c'était aussi une autre époque, je pense que c'était aussi une autre conjoncture, et puis je pense que c'était aussi d'autres gens. Voilà, comme ça, comme on dit, la messe est dite, vous savez presque tout. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Je suis sûre que j'en ai oublié, pourtant j'ai vraiment essayé de ne pas en oublier, mais je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais ça ne suffit pas, je vous ferai une FAQ partie 2 dans un second temps, un peu plus tard, quand les travaux auront commencé, etc., si jamais ça vous intéresse. Dans la barre d'infos, je vous mets déjà tous les liens des gens avec qui je vais travailler pour la maison, si aussi ça vous intéresse, que vous cherchez du monde, etc. Bref, allez-y, parce que pour l'instant, on n'a eu aucun problème et toutes les personnes avec qui on a commencé à travailler sont vraiment top et vraiment nous enlèvent beaucoup de charge mentale, sont hyper prévenants, sont hyper professionnels aussi, donc ça, c'est juste, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à la maison, un petit peu du même style si jamais vous en avez et que je n'ai pas encore répondu et puis peut-être qu'on se ferait une petite partie 2. Voilà les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501